Musique Participer collectivement à l'objectif de réduire de moitié d'ici à 2025 en France et d'ici à 2030 à l'échelle mondiale, le volume des déchets alimentaires. C'est le sens de l'initiative et le principe des Régals, réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. Il en existe actuellement une dizaine en France, dont un en Outre-mer ici à la Réunion. Dès son origine, le Régal Réunion a souhaité quitter l'approche en silo et englober dans son périmètre plusieurs objectifs du développement durable, fin zéro, santé et bien-être, éducation, production et consommation responsable, évidemment changement climatique. Cette approche intégrée, elle permet d'aborder de concert et à parité, évidemment le gaspillage alimentaire, mais aussi le sujet du système alimentaire, de l'autonomie, de la résilience, de l'équité alimentaire. Autrement dit, le Régal Réunion s'est donné pour rôle de soutenir les changements de comportement et de promouvoir le bien manger pour soi et pour la planète à la Réunion. Dès l'origine, il y a également eu la volonté de valoriser l'apprentissage et l'initiative entre pairs et de proposer le maximum d'intelligence collective et de coopération. La méthode a été la construction dans et par l'action collective. Le réseau a lancé des actions sur le terrain avant d'être officiellement créé. Concrètement, dans la temporalité et la chronologie, vers 2015-2016, il y a une réflexion qui s'est amorcée sur les besoins constatés chez les acteurs et les actrices de terrain, des besoins en accompagnement, en information, en formation, en partage d'expériences et de bonnes pratiques. La réunion a suivi en 2017 une fiche action pour la création d'un régal à la Réunion qui a été porté aux États généraux de l'alimentation. Une candidature a été faite à l'appel à projet du programme national pour l'alimentation. Le projet a été retenu et en 2018, un financement de l'ADEME et de l'ADAF était disponible pour créer un régal à la Réunion. La région Réunion a complété la part publique du budget et les organisations porteuses du projet ont décidé, dans une démarche citoyenne, d'autofinancer la contrepartie privée. En février 2019, le régal a réuni une centaine d'acteurs et d'actrices volontaires pour faire ensemble et au cours d'ateliers participatifs ont été créés par les personnes qui souhaitaient s'y positionner pour agir collectivement, cinq groupes de travail thématiques, dont alimentaire, informer et sensibiliser, restauration commerciale, restauration scolaire et valoriser les biodéchets. Après cette rencontre, les groupes de travail se sont réunis pour préciser et lancer leurs actions. Et le 16 octobre 2019, à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, le réseau a tenu sa première rencontre territoriale. Elle a servi à restituer et partager les travaux des groupes de travail. Elle a servi à la signature de la charte du réseau par ses financeurs et des partenaires institutionnels. Et puis, ça a été aussi l'occasion de lancer le site internet. Le développement s'est poursuivi en 2020 et 2021, avec notamment l'installation d'un comité de suivi composé des financeurs, publics et privés, des partenaires institutionnels, mais aussi de représentants et représentantes des groupes de travail. La signature en ligne sur le site du réseau de la charte du Régal a été ouverte au grand public. Et puis, les premières actions ont vu des résultats aboutir. Le groupe de travail informé est sensibilisé à présenter les résultats de son enquête sur les perceptions et les pratiques de gaspillage à La Réunion. Le groupe de travail valorisé les biodéchets finalise actuellement un outil de synthèse sur les solutions disponibles sur notre territoire. Le groupe de travail restauration commerciale propose un kit de sensibilisation à destination des professionnels de la restauration et de leur clientèle pour adopter des gestes vertueux. Le Régal Réunion, c'est une aventure collective avec une dimension partenariale essentielle et à laquelle une attention et un soin particulier sont portés. Il y a principalement des acteurs et des actrices professionnels au sein du réseau, mais pas que, puisque à côté des services de l'État concernés, des collectivités locales, des collectivités territoriales et des chambres consulaires qui sont mobilisées, il y a également au sein des membres des associations et des entreprises. En tant qu'animatrice à l'environnement et à l'alimentation, c'était naturel que je rejoigne dès le départ la co-création du Régal Réunion au sein du groupe de travail informé et sensibilisé. Ce qui était chouette, c'était que dès le départ, ce groupe de travail était très diversifié avec les communautés de communes, la Chambre des métiers de l'artisanat, mais aussi des parents, des sages-femmes, des citoyens impliqués. Et on est parti de zéro, de pas grand-chose, donc on a fait une enquête de perception pour connaître le gaspillage alimentaire à la Réunion, ce qui nous permet ensuite d'adapter nos messages de sensibilisation et puis aussi de cibler les publics à informer. Et puis, de plus en plus de citoyens et de citoyennes, via le site internet, prennent contact avec le réseau. Ça, c'est un axe de développement qui nous tient à cœur parce que le grand public et la jeunesse, ce sont des cibles vraiment prioritaires. L'UCEP, c'est l'union sportive de l'enseignement du premier degré et on a essentiellement un public de licenciés enfants de la maternelle au CM2. Nous sommes principalement sur des activités sportives et à organiser des rencontres sportives pour les enfants, mais notre objectif aussi, c'est de former le jeune citoyen sportif de demain. Et pour ce faire, en fait, nous travaillons la responsabilisation des enfants et l'éducation par le sport en leur faisant aborder plusieurs thématiques, telles que le développement durable, la santé. Et donc aujourd'hui, spécialement, la matinée, elle est dédiée à la thématique du développement durable. C'est pour ça que sur la manifestation d'aujourd'hui, on a fait appel à des partenaires, tels que Régal Réunion, qui sont à même d'expliquer aux enfants avec un langage adapté et des outils pédagogiques adaptés surtout, ludiques et pertinents, sur la thématique du gaspillage alimentaire et la thématique des déchets également. Aujourd'hui, le Régal Réunion a un petit peu plus de deux ans d'existence. La dynamique est lancée, on peut le dire, avec succès. En témoigne un fichier de plus de 400 contacts. Et chaque année, une trentaine de membres vraiment actifs et actives, pas toujours les mêmes. Les facteurs de succès et les points forts, c'est sans doute d'être d'abord un réseau qui se veut en tout cas vivant et agile. Par exemple, on a constaté fortement cette année un besoin en données, des données qui concernent notre territoire. Et du coup, en 2022, la perspective, c'est de développer une fonction d'observatoire Réunion. Il y a vraiment une démarche qui se veut très pragmatique. Dans la même idée, depuis deux ans, de jolies collaborations ont eu lieu. Et l'objectif, l'année prochaine, c'est d'aller encore un peu plus loin et de développer des communs pour avoir plus d'impact en termes de sensibilisation, de transmission sur le terrain. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près des envies et des besoins des membres pour construire un réseau sur mesure, pour et sur notre territoire. Et puis, pour finir, parce que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup au sein du Régal, il y a toute cette dimension humaine et ce collectif dont on veut prendre soin parce que c'est notre force de frappe, si je puis dire. Et puis, que tout se vive, que se faire ensemble, se vive dans le plaisir et la bonne humeur, ça aussi, c'est du carburant. Sous-titrage Société Radio-Canada